Après avoir épluché plusieurs dossiers pour le choix d'un entraîneur national, la Fédération Gabonaise de Football vient de rendre officiel le nom de celui qui va désormais conduire les Panthers du Gabon. Contrairement à la rumeur qui courait sur la personne de Fernando Santos, le choix a été porté sur un autre Portugais. Il s'agit de Georges Costa, ancien international portugais, âgé de 42 ans. Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2004 et la Ligue des Champions, la même année avec le FC Porto, il a dans son sac plusieurs autres titres dont une Coupe de l'UFA, 8 Coupes de Champions du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2004 et la Ligue des Champions, la même année avec le FC Porto, il a dans son sac plusieurs autres titres dont une Coupe de l'UFA, 8 Coupes de Champions du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. L'ancien défenseur, 50 fois international, a effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, même s'il a également évolué à Panafiel, à Mauritimo, à Charlton en Angleterre et au Standard de Liège en Belgique. Il s'est ensuite reconverti entraîneur, exerçant dans son pays à Barga, à Academia, à Passos de Ferreira et en Roumanie. Il succède donc à Albert Bruno qui avait assuré l'intérim après le limogéage de Paolo Duarte. Georges Costa manque cruellement d'expérience, peut-on dire. Aucun club de dimension européenne entraîné jusque-là, aucun passage à la tête d'une sélection. C'est donc le Gabon qui va lui servir de laboratoire dans sa nouvelle vie de sélectionneur. A ce niveau, la question de critères de choix se pose. Après le raté de Paolo Duarte, le Gabon vient peut-être de prendre la route d'un nouvel échec. Les éliminatoires de la Cannes 2015 seront déjà son premier test.